Le club de natation Natakoui commence sa saison en force avec des prix, du nouveau matériel et des compétitions à venir. Pour connaître tous les détails, je vais aller rencontrer Caroline Giroux, qui est administratrice et maître nageuse, et Karine Bérubé, qui est la présidente et entraîneur au club. Karine Bérubé, Caroline Giroux, bonjour! 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 La saison du club de natation commence, mais il y a des belles surprises à annoncer. Oui, tout à fait. En entrée de jeu, on aimerait d'abord le club de Natakoui et toute la population qui est de près ou de loin investie dans la natation. Féliciter notre présidente qui a reçu le prix, qui va recevoir officiellement le prix de la bénévole de l'année 2023-2024, Karine Bérubé, qui est présidente depuis plus de huit ans. Énormément d'heures, elle saura vous dire combien d'heures ça peut représenter par semaine. Donc, on la félicite, on est super content. Puis, elle va recevoir ça cette semaine, jeudi. À quel endroit, Karine? Je vais recevoir ça dans le fond, dans le cadre de la fête des moissons. Cette année, ça sera à Lac-Ousoma. Bien, tout d'abord, félicitations. Comment t'as réagi quand on t'a annoncé que tu serais nommée bénévole de l'année? Bien, j'étais contente, là. Un peu gênée, mais contente. Comme Karine l'a mentionné, c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Tu t'investis beaucoup pour le club de natation. Combien d'heures tu donnes au club? Je voulais dire par semaine. J'aime autant pas le dire des fois. Oui, vas-y, vas-y quand même. Au début de l'année de même, ça peut représenter 30-40 heures par semaine. Mais en courant d'année normale, c'est au moins une dizaine d'heures par semaine. Parce qu'en plus d'être présidente, t'es entraîneur. Oui, mais cette année, je vais être beaucoup moins entraîneur parce qu'on a fait l'embauche de deux nouveaux entraîneurs. Mais oui, effectivement. Et puis, toi, t'es récompensée, mais il n'y a pas juste toi qui a été récompensée dans le club. Non, effectivement. Pour l'année 2023-2024, dans le fond, il y a nos maîtres-nageurs qui se sont présentés au championnat canadien des maîtres à Windsor cette année. Et ils ont gagné la bannière performance, dans le fond, meilleur pointage, tout ça. C'est une bannière, dans le fond, qui est importante parce qu'on avait comme juste quatre nageurs qui se sont présentés là-bas. Puis c'est eux autres qui ont comme remporté la bannière de performance, meilleur pointage par rapport au point, tout ça. C'est une belle récompense. Oui, vraiment. Vous avez un club quand même qui est très proactif puis qui est très méritant. Vous gagnez beaucoup de médailles quand vous allez dans les compétitions. Oui, vraiment. Mais c'est un club qui est en développement depuis qu'on avait embauché Maïdine Galdem, qui a quitté cette année. On a comme deux remplaçants. Puis j'ose espérer que ça va continuer à s'améliorer. Puis il y a aussi les jeunes qui ont gagné la bannière, eux autres, amélioration. Dans le fond, c'est les jeunes qui se sont le plus améliorés dans la région de l'Est du Québec, dans le fond, par rapport aux autres équipes, cette année. Ça va être bientôt. Cette piscine-là va être bien décorée. Oui, on a une compétition des nageurs le 26 octobre. On invite la population. On invite aussi nos maîtres à oser essayer une première compétition. D'ailleurs, il y a des 25 mètres pour casser la glace. Ça va être le 26 octobre, en après-midi. Nos partenaires vont être invités. Ils vont être invités pour la levée de la bannière, la remise des prix. Et il y aura la compétition en après-midi pour notre première compétition, nos deux coachs que vous allez rencontrer tantôt aussi. Donc, on invite les gens le 26 octobre. Ça va être un beau happening le 26. Ça fait que c'est ce jour-là que les bannières vont être installées. Exactement. Et il y a une belle nouveauté aussi cette année. Vous avez du nouveau matériel. Oui, effectivement. Ça faisait trois ans, comme il faut, qu'on était sur ce projet-là d'achat des plots de départs, des câbles. On ne les voit pas, mais on a acheté des nouveaux câbles dans le fond pour délimiter la piscine. Mais le gros du projet, c'était vraiment les plots de départs qui étaient désuets et non conformes pour les compétitions. Ça fait qu'on a fait l'achat de ces plots de départs-là. On a eu comme plusieurs partenaires financiers dans ce projet-là. Justement, c'est à qui vos partenaires? Les partenaires financiers, il y a le MRC de Matapédia, l'URLS du Bas-Saint-Laurent et le club de natation Natakoui qui ont investi chacun 8 500 $. Ensuite, on a la ville d'Amkoui qui a investi 6 000 $ et la caisse Desjardins qui a investi 3 257 et 57. C'est un total d'une trentaine de mille $ pour l'achat de ces plots de départs-là. Mis à part la compétition des maîtres d'argent, je pense qu'il y a une autre compétition qui s'en vient aussi pour les plus jeunes. Oui, il y a la compétition. On accueille toujours une compétition à Amkoui pour nos jeunes. Si tu voulais en parler des jeunes que tu coaches. Dans le fond, la compétition Amkoui va avoir lieu au mois de février ici à Amkoui, mais la première compétition des jeunes, ça commence déjà à mi-octobre. On commence ça. Puis lors de la compétition des maîtres, on va en profiter pour faire l'inauguration de nos plots de départs avec nos partenaires financiers s'ils peuvent se déplacer effectivement. Encore une autre belle saison qui s'en vient pour vous, Caroline, Karine. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle saison. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Pour tout connaître, des événements à venir du club de natation Natakoui, que ce soit les compétitions, les prix remportés, vous pouvez consulter la page Facebook du club. Toutes les informations s'y retrouvent. Bonne saison! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501